Une route éclairée permet une bonne visibilité la nuit, mais certains usagers d'Aboumé Kalavi jouissent à peine de ces éclairages. Dans Kalavi, il y a certaines zones où ce n'est pas éclairé, et donc ça ne donne pas assez de confiance parce qu'il y a beaucoup d'insécurité dans ces zones. Il y a des employés qui ne travaillent pas dans certaines zones, il y a de l'obscurité presque un peu partout, et cet état de lieu crée des accidents. C'est vraiment ce périlinage qui nous crée beaucoup d'anneux sur la voie. Il arrive très souvent qu'il y a des trous sur la voie, la voie même n'est pas bien praticable. Et ça nous crée des anneux. Quand tu prends un client, lorsque tu as des motos encore devant ou des véhicules, tu tombes dans le trou facilement. Plusieurs artères sont dépourvues d'éclairage. Un véritable danger pour ces personnes qui circulent la nuit. Si au moins le gouvernement peut penser à ça, quand on descend un peu à la décentralisation au niveau du CA, on peut s'associer aux mers pour qu'on pense éclairer un peu la voie. Ça va nous soulager beaucoup. On aime venir au portail pour pouvoir prendre de l'air, mais vraiment on s'expose à des risques de braquage. Cela pourra engendrer des braquages dans ces zones. Parce que je ne sais pas si c'est cruisé au fait. Cette situation qui perdue inquiète plus d'un face au grand risque d'accident de circulation et de braquage. Le maire Angelo Arrondino est vivement interpellé. Nous interpellons le maire d'Aboumé Calavi pour régler un temps soit peu cette situation, que les lampadaires soient réparées pour que la lumière soit. Moi, j'invite le maire et ses assistants à faire diligence dans ces zones pour voir mieux, pour penser à l'éclairage de ces zones. Si le maire peut venir faire quelque chose, ça serait bon. Placer des lampadaires pour qu'on puisse avoir de la lumière, ça serait bon. Nous demandons humblement aux mecs de penser à cela. Le conseiller municipal n'a qu'à penser à ça. Avec les panneaux solaires qui sortent actuellement, ils peuvent toutefois faire quelque chose pour ça. Vraiment que les autorités compétentes pensent à la quiétude des populations.